Alors à propos de toutes les souffrances que vous avez constatées là-bas pendant des années, depuis ce que vous y vivez, est-ce que c'est passé dans les médias français ? Très peu, très très peu. Vraiment, les médias occidentaux, les rares fois où ils sont venus depuis 2016, ça a été pour en gros rapporter que les jeunes, ils sont malheureux parce qu'à cause du couvre-feu, ils ne peuvent pas aller en boîte de nuit, ce genre de choses. Franchement, j'ai vu très très peu de journalistes occidentaux. Il y avait eu un groupe d'Italiens, par exemple, qui étaient venus à Spartac, qui avaient été voir les gens qui vivaient dans les caves. Il y a des gens qui vivent dans les caves depuis pas quelques jours, pas quelques semaines, mais huit ans. Huit ans dans des caves ? Dans des caves, c'est-à-dire parce que leurs appartements ou leurs maisons sont totalement détruits et qu'ils refusent de partir. Ça doit laisser des conséquences terribles sur les gens et je pense particulièrement aux enfants, ça doit être... Oui. Moi, juste ce que j'ai vu, les enfants qui vivent sur la ligne de fond, pour beaucoup, ils ont des traumatismes psychologiques, beaucoup ont un visage très très dur, un regard très très dur, même des très jeunes enfants. Il y a des enfants ici qui n'ont connu que ça, qui ont d'ailleurs, entre guillemets, une porte-parole, qui est la jeune auteure de Lugansk, Faina Savenkova, dont je traduis les textes en français. Elle a 13 ans, donc elle, elle avait 5 ans quand la guerre a commencé. Donc elle ne se souvient pas franchement de sa vie avant la guerre. Et donc tout ce dont elle se souvient, c'est les 8 ans de guerre en République populaire de Lugansk. Donc c'est des choses qui marquent, qui les font mûrir malheureusement beaucoup trop vite. Et oui, on voit des... Moi, j'ai vu une gamine, la Trudovski, qui refusait de lâcher sa mère parce qu'au début de la guerre, un sniper ukrainien avait joué avec elle. Et quand je dis joué, c'est-à-dire qu'il a tiré autour de la gamine pendant 30 minutes. Il a empêché sa mère de venir lui porter secours. La petite est en train de jouer dans le jardin, dans le bac à sable. Et il a tiré comme ça autour d'elle pendant 30 minutes jusqu'à ce que la petite soit dans une crise d'hystérie absolument incalculable. Cette petite, elle avait un an et demi, quoi. Et moi, je l'ai vue deux ans après et la petite, elle était accrochée à sa mère et elle ne la lâchait plus. C'est-à-dire, arriver à lui faire décrocher la main ou les vêtements de sa mère, c'était quasiment impossible. Et la petite était sous médicament, quoi. Voilà. Et les autorités françaises n'ont pas réagi devant... C'était des crimes de guerre, ça quand même, il n'y avait pas de doute. Non, non, il n'y a eu aucune réaction. Il n'y a eu aucune réaction à rien. Je parlais de Faïna, par exemple. Elle a écrit au président Macron, entre autres pour signaler que ses données personnelles avaient été publiées sur le site néo-nazis ukrainien Mirodvorez. Donc, ils ont publié des données personnelles d'enfants pour les mettre en danger. Donc, ces enfants reçoivent des menaces. Et, enfin, je veux dire, la réponse... Alors, il n'a même pas répondu lui-même. C'est un de ses conseillers qui a répondu. Et c'était une réponse lignifiante et qui aboutissait à rien. Donc, tous les pays occidentaux, et particulièrement les garants occidentaux des accords de Minsk, puisque, je rappelle, la France et l'Allemagne sont garants occidentaux des accords de Minsk, ont fermé les yeux sur tout ça. Il n'y a jamais eu un blâme public contre l'Ukraine pour ces crimes, alors que c'était avéré. Je veux dire, il y avait des rapports de l'ONU qui ont été faits dans les dernières années, je crois que c'était en 2020, qui montraient que 75%, enfin, plus des trois quarts des victimes civiles issues de tir ou de bombardement étaient de notre côté. C'est-à-dire que les trois quarts des victimes civiles qui se sont fait tirer dessus ou bombarder, elles avaient été par l'armée ukrainienne. Sous-titrage Société Radio-Canada